Le personnel soignant n'appelle le respect du coût du travail de la part des administrateurs de cette structure médicale. Joseph Kabila ne se présentera pas pour un troisième mandat, affirmation faite par Henri Mevasakani, secrétaire général du PPRV sur le zone de la Radio France Internationale. Croissance partagée, développement responsable, les conditions de la stabilité du monde et de l'espèce francophone, tel est le thème de la 42e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ouverte lundi 1 juillet à Antanarivo à Madagascar. Antena, le journal, James Katamboa. Excellente soirée à toutes et à tous et bienvenue à ce journal. Un malaise s'est fait remarquer à l'hôpital du Saint-Conteneur. C'est là, après avoir licencié plus de 100 agents, autrefois comptés parmi les personnels médicaux congolais. Un constat a fait sur place par Patrick Boren Moukindi et Mathien Gadipovi. Un climat morose règne à l'hôpital du Saint-Conteneur, après que le personnel médical congolais ait décidé de réduire leurs services à cause de leurs conditions salariales précaires. Il n'y a pas de congolais techniciens qui travaillent, des infirmiers, même un compétent indien qui vient travailler ici. Nous, nous ne sommes pas compétents, nous des infirmiers. Pourquoi est-ce que... Nous travaillons comme des esclaves. Nous travaillons comme des chiens. Ici au Congo, nous congolais, il y a un extraitrier qui est venu faire son business, je peux dire, qui va commencer à nous coloniser. Tu n'as pas à revendiquer quelque chose. Il n'applique même pas la loi qui régit le travail congolais. Il n'applique pas ça. Quand vous revendiquez, vous lui montrez les droits, nos droits ici. Il vous chasse. Mais lui, il nous donne des cartes d'identité. Et puis, et tant que qui ? C'est lui qui est le chef de l'État ou bien ce qui ? Nous nous entendons que nous sommes congolais si nous sommes en dehors de l'hôpital. Entrons ici, nous sommes en Inde. Il nous maltraite comme il veut. Tu ne peux rien faire. Moi, je suis victime ici. Je suis un chauffeur. Je fais le service de marketing. Un accident connu lors du travail, en plein service. Il me coupe l'argent. L'hôpital du cinquantaineur brûle à seulement deux ans d'existence. Donc, ça sent l'air aussi. C'est-à-dire, les choses prennent une mauvaise tournure. Présentement, les travailleurs de l'hôpital du cinquantaineur qui font un service à minimum demandent aux responsables de respecter le code du travail à Kongolais Rondard, Patrick Borrel-Moukendi et Mathilde Adipovi. La mauvaise gestion de l'équipe dirigeante et les licenciements abusifs d'une centaine de Kongolais, telles sont les raisons qui ont provoqué le soulèvement interminable de tous les collectifs du personnel de l'hôpital du cinquantaineur. Ces agents dénoncent, entre autres, mauvaises conditions de travail, humiliation, intimidation, discrimination, licenciement abusif voire massif, manque de considération et horaire de travail, humaine, qui rythme le quotidien des citoyens congolais qui travaillent au sein de cette institution. Les gestionnaires répondent volontiers à quiconque se réfère au code du travail de la République démocratique du Congo que les lois de la République ne s'appliquent pas à l'hôpital du cinquantaineur de Kinshasa. La Bible dit que même Dieu se reposait le septième jour, mais à l'hôpital du cinquantaineur, le personnel soiné congolais travaille comme des robots, affirme-t-il. La charge horaire du personnel médical est récemment passée à environ 72 heures par semaine sans jour de récupération, ni de repos, ni de congés. Le malheur ne vient jamais seul, dit l'adage. Cette jeune demoiselle et sa mère, venues pour des soins, ont été victimes de cette gronne. Avec des propos durs, ces cadres indiquent que perdre son travail à l'hôpital du cinquantaineur est plus facile que d'y ramasser un stylo. Et il suffit que l'administrateur et directeur général disent en anglais « Your job finish », traduction française, ton travail est fini. Pour confirmer cette anecdote, notre équipe a tenté de contacter les autorités indiennes, mais on va. Le personnel de cet hôpital entend poursuivre son action malgré la rencontre. avec le ministre de la fonction publique, Pascal Issoumbichou, qui a assumé l'intérim du ministre de la Santé en mission à Genève. Propos récuité par Domomat et Mathieu Gadipovi. « Cet hôpital nous appartient, appartient au contrôle des peuples communs, nous devons le protéger, quelles qu'il soit des difficultés dans lesquelles nous nous le trouvons. Donc, continuer à avoir besoin de responsabilités des cancériens, ne détruisent rien. » Le ministre de la fonction publique nous a fait parvenir au sein de son cabinet pour le gône qui sévit au niveau de l'hôpital du cinquantenaire depuis un cinquant temps. Et c'est pourquoi le ministre de la fonction publique a pris cette initiative de nous inviter et de s'enquérir de la situation au niveau de cet hôpital. Le ministre nous a félicités, il nous a rassurés et nous sommes très fiers de le rencontrer parce qu'il nous a vraiment encouragés. C'est comme un papa pour nous et avec ça, c'est que nous sortons avec des sentiments d'encouragement. « Nous avons quand même eu le plaisir d'être reçus pour la toute première fois que l'hôpital existe par une autorité du gouvernement. En l'occurrence, son excellence, monsieur le ministre, qui fait office du ministre de la Santé, qui est l'autre ministère de la Tuteil. On maintient la pression au niveau où nous sommes tout en faisant confiance aux autorités comme il nous a demandé de ne pas déborder. Il n'y aura pas de débordement, mais on est au niveau où nous sommes jusqu'à ce qu'il y ait solution à nos revendications. Merci. On s'ouvre à présent la communauté cristallinaire du monde à fêter son dixième tridome d'évangélisation au collège Boussé, dimanche 10 juillet. L'occasion pour ASF de sensibiliser les fidèles catholiques au dépistage du paludisme pour le bien-être de la santé. Il se plaît sur la place d'Umar Sinjob, Mabiala, Nadia Koumoufuka et David Mbélé. Près de 40% de décès au Nigeria et au Congo-Kinshasa sont causés par le paludisme. Raison pour laquelle ASF profite de toutes occasions qui se présentent pour sensibiliser la population à avoir des attitudes capables de promouvoir la santé en passant par la prise en charge du paludisme. Doudou Mourembo, délégué pharmaceutique, a rappelé que les symptômes de la malaria ne sont pas exclusifs. Beaucoup d'attention parce qu'apparemment la malaria est une maladie banale que nous connaissons très bien mais malheureusement nous ne parvenons pas jusque là à le vaincre. Et c'est dans cette intention que ASF, à travers le projet Defyte Malaria, nous avons voulu intéresser tous ceux qui ont un mot à dire à la société pour essayer de lutter contre ces fléaux. Et je le dis ASF parce que nous sommes de l'ASF. ASF c'est une ONG qui travaille dans le domaine de la santé et notre souci a toujours été de promouvoir la santé pour le bien-être de la famille. Sur place, comme dans presque toute la pharmacie, un test de diagnostic rapide du paludisme se fait. Après dépistage, si le test est positif, des ACT avec feuilles vertes sont remis pour réduire sensiblement les taux de mortalité en République démocratique du Congo. En politique, le secrétaire général du parti présidentiel s'est exprimé lundi 11 juillet sous les antennes de la radio France Internationale. Henri Movasakami dit que le président Kabila n'a pas voulu modifier la constitution comme dans d'autres pays africains. Il a rajouté que le référendum n'est pas à l'ordre du jour, mais il est constitutionnel. Sylvie Fortuné Mboula vous présente l'essentiel de cette interview dans ce papier. En République démocratique du Congo, une frange de l'opposition accuse le président Kabila de vouloir étarder la présidentielle programmée au mois de novembre prochain et de vouloir ensuite changer la constitution par référendum afin de briguer un troisième mandat. Henri Movas, secrétaire général du PPRD, a répliqué face à ces accusations sur les antennes de RFI. A la question de savoir si l'exemple présidentiel aura lieu le 19 décembre, il répond. Il y a une institution, à savoir la CEMI, qui ne s'est pas encore vraiment prononcée, mais elle a donné quelques avis techniques qui démontrent que le délai serait difficilement ténable, dans la mesure où, pour la révision du fichier électoral, elle a besoin de 16 mois, au moins, et nous sommes au mois de juillet. Donc c'est au-delà du mois de 2017 qu'elle pourra rendre disponible un fichier qui soit fiable. Alors, pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas donné à la CEMI les moyens financiers ? Il rétorque. La CEMI n'a pas eu que des problèmes financiers. Ces calendriers publiés ont été rejetés par l'opposition, qui n'en voulait pas, d'abord, parce qu'il n'était pas global, et puis, il était trop global à la fin. Est-ce que le président Kabila va se retirer du pouvoir, comme lui oblige la Constitution ? Le chef de l'État est à son deuxième mandat, à l'issue duquel il n'a pas le droit de se représenter. Il n'entend pas le faire. Il n'a pas voulu changer de Constitution comme les autres l'ont fait. La culture démocratique est en train de s'imposer dans ces pays. Au sujet du référendum, le secrétaire général du PPRD estime que ce n'est pas l'ordre du jour, mais il est constitutionnel si le peuple en décide de l'opportunité. Le dialogue politique voulu inclusif pourrait s'éteindre incessamment, et des voix s'élèvent pour que ce forum puisse amener l'apaisement et le consensus politique. Mais qu'en pensent actuellement l'opposition et la société civile ? La QIUKA a recueilli les avis des uns et des autres dans cet élément. Il propose l'avis de l'apôtre Némias Tambou-Nukoki et Marie-Ange Mouchebekois, respectivement, représentants légaux de l'Église du Saint-Esprit et présidente nationale du Mouvement pour la cohésion nationale. On a parlé du dialogue selon l'esprit et la lettre de la résolution 2277. Elle ne dit pas que le président de la République n'est pas le président de la République démocratique du Congo. Cette résolution ne l'a pas dit. En tout cas, son mandat court jusqu'au décembre 2016. Et je crois, si j'ai bien compris ce que nous avons dit, c'est qu'on voudrait que l'ONU soit présente, l'Union européenne ainsi que l'OIF, pour que les résolutions qui seront prises au dialogue soient opposables à tout le monde. et que les uns et les autres, selon leurs humeurs, ne décident pas de changer les résolutions ou disent que ces résolutions ne les engagent pas. Celle de l'opposition trouve que le pouvoir, c'est un Goliath. Celle du pouvoir parle de la relation de Goliath contre eux. Vous tous les deux côtés, soyez le David. Écoute, j'encourage les dialogues. Si vous appelez cette politique, c'est pour nous les hommes. C'est pour notre paix. C'est pour nous les Congolais. Allez-y sans avoir peur. Ce que vous craignez vous arrivera. Allez-y avec l'esprit de David. Que les deux côtés viennent avec l'esprit de David. Et vous allez voir. Mais venez pas avoir vos idées. Nous allons pour que notre idée la passe. Demande à Dieu que Dieu mette la paix au Congo. Venez pour que l'idée de Dieu se dessine dans les dialogues. Dieu va vous bénir. Vous savez de quel côté Dieu va vous bénir. Dans ce même registre, une question s'en pose. Les lieux où se tiendra ce dialogue. La rédaction dont elle a posé la question à la population congolaise. Suivez les réponses des uns et des autres. dont on se propose qu'il y a eu par Laetitia Ngoadi et David Mbigny. Acteurs politiques R.D. Congolais, société civile ainsi que la communauté internationale tous s'accordent sur la classicité de la tenue d'un dialogue inclusif entre Congolais pour éviter au pays de sombrer dans une crise qui ne dit pas encore son nom. Abordé sur la question, demandez que Congolais estime que ce dialogue doit se tenir au pays et non à l'étranger. Pour parler avec les enfants de la même famille, les enfants de la même maison, imagine-toi que je vais ailleurs. Qu'est-ce que ça peut me rejoindre ? Souvent c'est une moquerie pour nous. Nous l'avons vu, nous n'avons jamais vu les Belges venir ici ou les Américains venir ici faire le dialogue. Même pas les Américains. Mais nous pourrons le perdre chez nous. Appliquons ce que nous prenons de décision. C'est ça qui fait le sang d'une irresponsabilité. Je pense que il faut que ce soit un autre pays. A 56 ans d'âge, la RBC doit être assez nature pour résoudre ce problème dont les limites de ses frontières estiment ses citoyens. Quand quelque chose ne marche pas, il faut qu'on parle en fait, il faut qu'on discute. J'aimerais que la situation se passe dans notre pays. J'aimerais qu'on en parle comme c'est un problème purement interne dans notre pays. J'aimerais que ce soit dans notre pays. Le dialogue est d'abord biblique. C'est une communication d'autres personnes. Mais je préfère quand il y a un dialogue entre les enfants du pays, que cela se passe. A Kinshasa ou à la RBC, partout, il y a la sécurité pour le peuple. Les dialogues annoncés depuis plusieurs mois pourraient se tenir avant fin juillet 2016. Cela n'est cependant pas certain et moins incertain d'honneur, le lieu où se tiendra. Tout à fait chose à présent le lundi 11 juillet 2016 en Tana Rivo à Madagascar. La 42e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est réunie sous le thème croissance, partager et développement responsable. Les conditions de la stabilité du monde, de l'espace francophone. Les états avec de nomades. Auvers tout le lundi 11 juillet 2016 à Antanan Rivo à Madagascar de la 42e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF en sigle. Thème retenu pour cette session, croissance partagée et développement responsable, les conditions de la stabilité du monde, de l'espace francophone. Ces assises sont présidées par Obe Menako, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et de vous toutes, dans ce cadre de ma vie, et de vous autres de cette tribune, d'y prononcer actuellement la production, à l'occasion de cette 42e session à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, la première que l'histoire en fond des cultures me donne l'honneur du président. Ma joie est d'autant plus grande que vous avez accepté, en dépit que nous nous voulons le tâche plus tard, de vous retrouver six membres sur le rapport des valeurs partagées. Cette cérémonie a été réhaussée de la présence du président de la République de Madagascar et de madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF en sigle, Michael Jean. Dans les buts de mettre fin à la civisme fiscale, pour ainsi aider la province du Congo à décoller la paroisse de Kengé, avec le concours d'autres acteurs de la société civile du coin, à organiser une tribune d'expression entre contribuables et responsables de fisc. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Roli Mukiaka. Plus question des zones d'ombre sur lesquelles l'impôt et taxes, comment, cas et où les payés. Les opérateurs économiques, les assigiotis et acteurs de la société civile sont essentiellement éclairés en cette matière. C'est là par une tribune d'expression populaire que vient d'organiser la cellule Liaison parlementaire provinciale du Bandundou, une composante de la société civile. Cependant, pour éclairer la lenteur des choses, le représentant de la direction générale des impôts, de Gérard et de la Réfique, bien entendu, Régie financière de Quillot, ont brûlé les calories pour rendre intelligible chacun son sujet relatif à son secteur de travail. Exposé, qui s'est suivi d'un jeu des questions-réponses. Devant les hommes et caméras, le président provincial de la commission justice EP revient sur les motivations qui a concourri à l'organisation de cette tribune. La ville de Bandundou est juste pour décréter une ville très pauvre. On décrit l'absence des investissements ici. Quelques investisseurs fuient la ville de Bandundou, faire un report. Ils estiment que la question fiscale est très élevée. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il faille mettre ensemble les régies financières et les opérateurs économiques pour un dialogue. De son côté, le président des opérateurs économiques n'a pas caché sa joie de voir ses protégés être éclairés en cette matière le concernant. C'est quelque chose qui doit se réaliser à chaque fois parce que ça permet aux opérateurs de s'exprimer et aux besoins de comprendre aussi beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas. Signalons que tout ce déroulé sous l'aide vigilante du président provincial de la Fédération des entreprises du Congo fait qu'un sigle. Pour la validation des besoins du programme des renforcement des capacités provinciales, en planification et coordination de l'aide, le programme des Nations Unies pour le développement au PNUD a ouvert ce mardi 12 juillet à l'atelier résidentiel à Kinshasa, au centre Caritas de la Gumbi. Reportage à Foura Omari et de Monata. Le chef des divisions d'antenne de province procède depuis ces 12 juillet à la validation du rapport des besoins ainsi que du document des programmes des renforcement des capacités en planification et coordination de l'aide. Cet exercice qui se déroule sous l'encadrement de la direction de la planification régionale et la plus technique du PNUD est fondé sur un principe. La constitution de 2006 de la République démocratique du Congo confère aux provinces la compétence en matière de planification. Chaque province doit assurer son développement et donc conduire son cycle de planification en cohérence avec le cadre national. Ces assises qui se clôturent le 14 juillet prochain font suite à la table de ronde des ministres provinciaux du plan tenu à Bukavu du 14 au 6 août 2014. La direction de la planification régionale au nom du ministère initait cette activité en vue de pouvoir identifier les besoins en renforcement des capacités en planification et en développement pour les animateurs principaux de nos provinces dans la chaîne du développement. A son issue, les ministres du plan et les ministères provinciaux en charge de la planification seront dotés d'un document des programmes consensuels pour le renforcement des capacités provinciales en matière de planification et de coordination de l'aide qui pourra servir de support aux partenaires techniques et financiers afin d'assurer un accompagnement efficace des provinces. A l'occasion de l'apparition du 500e numéro des géopolis Libdo, M. William Kalindaï, directeur général de cet organe de presse, s'est exprimé motivant l'action de ce support médiatique qui se veut neutre et professionnel. Binda Lalou et Kizamine, David Mbélé. Géopolis est un magazine qui tire son fondement sur la libéralisation du secteur mini, mais aussi dans la diversité économique. Créé il y a cinq ans, ce journal a élargi son champ d'action pour exploiter le maximum des secteurs et en publier les informations fiables. Nous sommes en 2016, je pense à dix ans. Je pense à nous, c'est la rencontre d'un questionnement. Nous étions frappés par le paradoxe congolais, notamment comment un pays aussi riche en ressources naturelles peut avoir une des populations les plus pauvres dans le monde. Depuis sa première apparition, Géopolis Magazine a publié son cinquantième numéro en juin 2016, date qui coïncide avec le numéro 500 du journal hebdomadaire qui porte le même nom. Le numéro paru, pour Géopolis Magazine, c'était Miracle à Djokupunda. Pour Géopolis et Beaune, le premier numéro, je vous rappelle très bien, c'était « Qui est derrière François Mamba ? » C'était ça le titre phare. Je pense que notre perspective générale, c'est d'accompagner le public dans la prise en compte de la diversification de notre économie. L'autre économie ne peut pas se focaliser sur les ressources naturelles. Nous devons aller vers l'agriculture. Géopolis veut un média indépendant, autonome, qui travaille pour la motivation de ce qui pourrait apporter la solution aux nombreux problèmes auxquels font face les Congolais. Michel Latchenko, ambassadeur de la Belgique en RDC, est arrivé à la fin de son mandat. Il a fait ses adieux au chef du gouvernement congolais, Matatan Poulou. Reportage Jean-Louis Niaswekama. La tournée d'adieu des autorités congolaises a commencé pour l'ambassadeur de Belgique en RDC, Michel Latchenko. Je vais quitter très bientôt la République démocratique du Congo au bout d'un mandat de quatre années ici. Et donc je tenais évidemment à venir saluer son excellence, monsieur le Premier ministre, pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour faciliter ma mission ici en République démocratique du Congo. Nous avons profité de l'occasion pour faire un peu le point sur les problèmes bilatéraux, échanger sur la personnalité de mon successeur. Avec quelle image, Michel Latchenko, quitté la RDC ? Ce que je garde, c'est à la fois les paysages et les visages. Des paysages, parce que vous avez un pays splendide, et des visages, parce que les gens sont particulièrement accueillants et gentils et très aimables pour moi, ambassadeur de Belgique. Donc c'est ce que je garde. Ce que je garde aussi, évidemment, c'est une certaine inquiétude de voir que la situation économique, la situation politique ne sont pas aussi bonnes que nous le souhaiterions, que le souhaitent, d'ailleurs, je crois, le Premier ministre et l'ensemble des personnalités politiques. Le diplomate belge reste optimiste. La situation va s'améliorer grâce à une reprise économique qui va certainement profiter à RDC. En sport, le terrain méfait de Lemba va livrer jusqu'au 8 au prochain rythme du tournoi de football réservé aux vacanciers. L'ouverture a eu lieu lundi 11 juillet. Patrick Morel et Moukendi, Mathieu Nadipofi. La douzaine édition du tournoi de football dénommé Talamouamba a débuté lundi 11 juillet 2016 au terrain méfait de Lemba. Le mât d'ouverture a opposé le football club ici séparé le tenant du titre au football club Betabima qui a gagné les duels par un score de 1 contre 2. Alors, dans une explication, Fairplay s'est imposé devant son complexe 1 euro. L'agence culturelle, pas comme les autres, par le biais de son président, coordonnateur Gheilor Ngangé, dit GECO, revient sur les buts poursuivis. L'objectif est de dénicher et aussi de promouvoir les talents qui regorgent le district de Moukamba. On n'a pas assez de moyens. Avec le moyen de bord, étant présents de l'agence culturelle, pas comme les autres, dans les départements sports, nous avons eu à organiser parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Avec nos moyens de bord, on a essayé quand même de faire mieux. Voilà que nous sommes au début de notre tournoi. Les athlètes ont, quant à eux, salué et encouragé l'initiative. Ça permet aux jeunes, nos talents, qui sont en nous, d'exprimer nos talents, de dénicher un peu les éléments pour sélectionner des bons joueurs pour l'avenir dans le quartier et dans notre commune de Lemba. Ce tournoi va s'est clôturé le 6 août 2016 devant tous les Lembatecs. En international, pas très loin de Mou, au Soudan du Sud, les crépitements des armes se font entendre depuis quelques jours. Les présidents et les vice-présidents dont les armées s'ébattent, appellent leurs généraux à cesser le feu. L'importance de nos confrères de TV5. Les combats sont violents, tirs à larmes automatiques et explosions. Dans plusieurs quartiers de Jouba, la capitale du Soudan du Sud, armées et rebelles se sont affrontées sans ménagement. Pris entre deux feux, les casques bleus de la MINUS, la mission de l'ONU au Soudan du Sud semble dépassée. Hier, un de leurs véhicules a été touché par un tir de mortier tuant deux casques bleus chinois et blessant de nombreux autres. Par tous, les appels au calme se sont multipliés, forçant Ban Ki-moon à monter au créneau en personne avec des modules. Encore une fois, les dirigeants du Soudan du Sud ont failli à leur peuple. Rarement un pays leur a gaspillé autant de promesses si vite. L'ONU a appelé à un embargo sur les armées et à des sanctions. Message entendu au plus haut niveau. Hier, le président Salva Kier et son rival, le vice-président Riek Machar, ont appelé leurs troupes respectives à un cessez-le-feu. Tous les commandants des forces ont pour consigne de cesser les hostilités et de se soumettre aux ordres de contrôler leurs troupes. Ce matin, la trêve semblait effective, mais peu de civils se risquaient dans les rues. Lancés sur les routes, des milliers ont fui vers des camps de protection administrés par les Nations Unies. Car la tension reste vive. À Jouba, des centaines de personnes auraient perdu la vie en l'espace de quelques jours. Parti, Sebastien, lui, pour nous et pour vous, les parutions, en deux ce matin, elle nous propose la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. La cité africaine mentionne ce mardi 12 juillet dans sa manchette les turbulences à l'approche du dialogue. Dynamique de l'opposition, pro et anti-guinval s'affrontent. Depuis quelques jours, cette plateforme s'est pratiquement scindée en deux factions antagonistes, se regardant désormais en chien de faïence et s'accusant mutuellement à voix basse de toutes les tirpitudes imaginables entre les anti-guinval avec Vital Kamere de l'UNC, Ève Bazaïba et Fidel Babala du MLC, Jean-Lucien Boussa et Gabriel Mokia et d'autre part, le pro-guinval regroupé autour de figures comme Joseph Olenga-Koi, Martin Fayulu, Ingele Uivoto ou Kovo Inguila. Toujours sur la quatrième page du journal, l'ONU réitère son appel au parti congolaise à prendre part à un dialogue politique inclusif. Et dans une interview accordé à RFI, le secrétaire général du PPRD, Orimo Vasakani, tranche. Il faut réunir la classe politique autour d'un consensus. Au sujet du glissement du calendrier électoral, le secrétaire général du PPRD pense qu'il est possible d'avoir un report des élections comme il en est le cas dans beaucoup de pays, malgré la quasi-totalité de pays dans le monde. Devant quelques difficultés techniques ou météorologiques ou de retard de calendrier, l'on peut reporter une élection d'un jour jusqu'à quelques années. Dixit Henri Movasakani rapporte le journal L'Avenir. La prospérité revient avec dans sa manchette comme titre RDC. L'ONU relance un appel au dialogue. Selon ce journal, la situation politico-sécuritaire de la RDC est suivie et analysée de très près à l'ONU. Le pays court le risque d'une crise grave si un compromis n'est pas trouvé pour organiser les élections dans les délais constitutionnels. Le vice-secrétaire général de l'ONU, Jean Eliasson, présente le tableau de ce qui pourrait arriver au pays à la suite des initiatives unilatérales du pouvoir ou de l'opposition, indique ce journal en sa page 2. Forum des As revient avec l'affaire Katumbi en posant la question dans son grand titre. Moïse Katumbi harcelé, oui, reprend le rassemblement, non, replique le PPRD. Les Congolais ont assisté hier, lundi 11 juillet, à un échange à Fleuret-Moucheté entre le rassemblement pour la défense des valeurs de la République. La nouvelle coalition comprenant lui dépaisse la dynamique le G7 et l'AR et le PPRD sur l'affaire Katumbi. Le rassemblement pose parmi les préalables au dialogue l'arrêt de poursuite judiciaire contre l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katunga. De son côté, le PPRD par la voix de son secrétaire général soutient que l'affaire Katumbi est une question avec un privé et qui n'a rien à voir avec le processus politique en République démocratique du Congo. Voilà tout pour ce soir. Bonsoir et bonne suite de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada et bonne suite de programme. Sous-titrage ST' 501